Felice Mazzou en mot volotoparc, une image à laquelle on va devoir s'habituer. Le RSC Anderlec devient le troisième club bruxellois pour ce carolo d'origine. Après avoir débuté à Tubis, il atterrit au White Star, club de troisième division qu'il fait monter un cran plus haut dès sa première saison en 2010-2011. En 2013, il continue son ascension, il s'engage chez lui à Charleroi, découvre la jupillaire pro-ligue et est élu entraîneur de l'année en 2017. Mais voilà, Mazzou connaît ses premiers déboires à Genk dans un grand club. Il est limogé au bout de cinq mois, faute de résultats en 2019. En mai 2020 et après une année sabbatique, il signe à l'Union Saint-Géloise en division 1B. C'était une très bonne idée de la part de l'Union d'aller le chercher lui. Il avait besoin d'un défi pour se relancer après son échec à Genk. Et ils lui ont donné les moyens de jouer le titre en D1B. Et voilà, la mayonnaise a pris entre le groupe de joueurs et Feichi Mazzou. Dès sa première saison, Mazzou ramène le titre de champion des unionistes et par la même occasion la montant en division 1A. Si le club joue officiellement le maintien, l'union est en tête du championnat pendant sept mois et joue le titre jusqu'à l'avant-dernière journée des Champions Play-Off. Entre le moment où ils ont été champions en deuxième division et la saison suivante, le groupe n'a pratiquement pas bougé. Donc il y avait déjà une équipe en place qui performait très bien. Et donc tous les principes étaient déjà là dès le début de saison. Une performance qui lui voit encore d'être élu entraîneur de l'année dans le championnat belge de football en 2022. Et qui attire l'œil des dirigeants d'Anderlecht qui lui font les yeux doux. Après plusieurs jours de négociations, le club anderlechtois et Feichi Mazzou trouvent un accord. Du côté des supporters de l'Union, la pilule ne passe pas. Anderlecht a toujours critiqué Philippe Mazzou. Et maintenant, il a fait remonter l'Union à un top incroyable. Pour moi, ce n'est pas normal. Ça fait partie du football. Là, il y a une histoire d'argent. Du côté des supporters Anderlechtois, on est optimiste. On est content. En même temps, c'est l'entraîneur de l'année. Avant, il était rival. Maintenant, il est des nôtres. Donc j'espère qu'il va faire du bon boulot et qu'il va nous faire gagner des titres comme avant. Mais avant d'intégrer le staff d'Emo, Feichi Mazzou d'encore trouver un accord avec son ancien club pour quitter celui-ci à l'amiable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !